Ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Avant tout, je ne veux pas démystifier certaines expériences que des gens ont eues. Sauf que, peu importe ce qui se passe dans la vie, exemple la COVID, les gens ont le choix de voir la situation et de dire « Mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est la COVID, si je t'en ai à faire, ça ira pas bien », ou de dire « Non, je sais ce que je veux, j'ai des bonnes connaissances, comment je peux me réinventer, quel chemin je vais prendre pour atteindre mon but ». C'est pareil dans l'histoire de l'ethnicité. Je peux arriver dans la situation et je joue à la victime. Encore une fois, je ne peux pas minimiser ce que certaines personnes ont vécu. En même temps, tu as deux choix. De dire « Limited belief ». Voilà ce qui m'arrive, c'est à cause de ça, ou bien « Non ». Ok, cette transaction-là, soit je travaille pour l'avoir, ou non, il y a d'autres opportunités dans la vie, mais je ne laisse pas ça me définir. Exactement, c'est vraiment bien dit. Pour enchérir le sensationnalisme, nous, les agents d'immeubles, on le fait souvent, l'effet « bang ». Mais ça, c'est ceux qui sont en mode de production. Je regarde les vétérans, quand je dis les vétérans, c'est ceux qui ont 15 ans et plus. Notre mode opérationnel est complètement différent. Mes clients, ça prend une synergie. On a un accord, une entente mutuelle pour qu'on travaille ensemble. C'est comme avoir accès à un spécialiste. Il y a des cas, quelqu'un qui a perdu un être cher, que tu veux vendre la maison. N'importe qui peut te la vendre, mais avoir l'expert qui sait comment se présenter, comment te donner le temps pour t'amener à signer le papier. On sait que tu veux vendre. Des fois, c'est rendu à ce que c'est le client qui insiste pour que je vienne. Souvent, je leur laisse mijoter. Prenez ça comme exemple. Ne signez rien. Dormez là-dessus. Demandez à la vie de frère.